Bonjour ! Bonjour ! Qui êtes-vous ? Je suis Véronique Aubouy, artiste et artiste. D'accord. Alors, qu'est-ce qui nous amène ici au Grand Palais, dans la Grande Nef ? Alors, je montre un travail qui s'intitule Proust lu dans la manifestation La force de l'art secondeux. D'accord. Jusqu'au 1er juin, 2009. Donc, Proust lu, ça veut dire que c'est à la recherche du temps perdu qui est lu en entier, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé en 1993, il y a donc 16 ans, à faire lire par des gens de tous horizons et de tous milieux, de toutes générations, deux pages de La recherche du temps perdu et on avance petit à petit dans le livre. D'accord. Vous en êtes à quelle partie ? En fait, je suis à la moitié. Et ce, depuis ce matin. D'accord. Donc, vous profitez aussi, évidemment, de la force de l'art pour faire avancer ce projet-là. Voilà. Je viens de filmer justement un agent de sécurité qui, à force de garder la salle, a eu envie de faire une mise en scène et m'a proposé de lire. D'accord. Il y a des mises en scène ? Les personnes font une mise en scène à chaque fois ? Oui. En fait, c'est ça qui est vraiment… Moi, je propose juste les deux pages et chacun, après, se met en scène. Alors, il y a des gens qui ne se mettent pas en scène, il y a des gens qui juste glissent naturellement dans un fauteuil. Mais il y en a qui choisissent vraiment de lire, qui dans un lit… Alors, justement, le jeune homme que j'ai filmé tout à l'heure a eu une très bonne idée. Il l'a lu dans un talkie puisqu'il travaille avec le talkie pour communiquer avec ses collègues. D'accord. Et donc, il l'a lu dans un talkie et on voit le talkie au premier plan de la caméra. D'accord. Et c'est la voix du talkie qu'on entend ou c'est sa voix à lui ? Enfin, c'est sa voix à lui à travers le talkie. D'accord. Mais alors, comment vient l'idée de lire « À la recherche du temps perdu » ? Enfin, c'est… C'est vrai que c'est une grande œuvre. A priori, la quantité de pages fait qu'on a juste envie d'avoir beaucoup, beaucoup de courage et pas mal de temps. Ce qui n'est pas trop du temps actuel. Donc, comment vient l'idée de lire un tel monument ? Il y a plein de raisons. La première raison, c'est tout simplement que j'adore ce texte. Je pense que c'est un texte essentiel. Je pense que c'est un texte qui s'adresse vraiment à son lecteur et qui lui renvoie une image de ce qu'il est, de qui il est. C'est un texte qui parle de l'âme, du comportement humain. Et donc, je pense que c'est intéressant de faire lire des gens, de s'intéresser au lecteur, justement, et de faire lire des gens de tous horizons qui se montrent, qui sont filmés souvent quand même dans leur environnement, c'est-à-dire chez eux ou sur leur lieu de travail. Et voilà, c'est un portrait. C'est un portrait, cent ans plus tard, de qu'est-ce qu'il est devenu, cet être humain dont parle Proust, qui est le même, bien sûr. D'accord. Il s'agit toujours de sentiments, il s'agit toujours des... Proust pose les grandes questions qui intéressent l'homme. D'accord. Et dans les personnes qui lisent, vous avez dit qu'ils ont tendance à créer quelque chose à chaque fois. Qu'est-ce que vous avez eu comme créativité ? Comment vos lecteurs arrivent à donner quelque chose de nouveau ? Et quelles sont les choses les plus originales ou les plus étonnantes ou les plus remarquables, en tout cas celles qui vous viennent rapidement à l'esprit ? Oui, parce que c'est difficile de faire une sélection parce que j'ai filmé 800 personnes et évidemment, à chaque fois je trouve qu'il y a vraiment un don, enfin il y a quelque chose, même s'il s'agit d'un tout petit détail. Mais évidemment, il y a des lectures qui sont plus mises en scène, tout simplement aussi par des gens qui ont l'habitude de produire une image, par exemple Bernadette Laffont, que vous avez vu tout à l'heure. Donc ça, c'était... Et c'est aussi beaucoup ce dont il est question dans ce film. Il est question de temps, parce que le temps qui passe, mais il est question d'énergie. Et là vraiment, c'est une énergie. On était avec des copains dans une maison de campagne et tout le monde a participé, tous les gens qui étaient là, ce jour-là ont participé. Et donc voilà, ça fait beaucoup de bruit. Oui, oui. Vous voulez qu'on commence ? Maintenant, on va continuer. On va laisser passer. Hop. D'accord. Et d'autres expériences ? Parce qu'il y a Bernadette Laffont certes, mais il peut y avoir d'autres personnes encore ? Euh... Enfin... C'est que des personnes connues ou c'est... Non ? Non, c'est vraiment des anonymes. Ah oui, vraiment, il y a très peu de personnes connues dans le film. D'accord. Là, vous êtes tombé sur Bernadette Laffont, mais c'est rarissime. La plupart du temps, c'est vraiment les gens de mon quartier. C'est autobiographique, donc en fait, voilà, je ne fréquente pas que des stars. D'accord. Merci.